Je pense que je suis arrivée à une période où il fallait resserrer les boulons. En fait, ça m'a entièrement dévorée. Il n'y a pas de CEO seul, ça n'existe pas. C'est le règne de l'individualisme et de la paranoïa. Bienvenue dans Coulisse de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Nodan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Calmels. Salut Virginie. Bonjour Arnaud. Alors Virginie, pour ceux qui ne la connaissent pas, Virginie a commencé dans l'audit, puis a exercé des fonctions de direction générale dans des grands groupes, DGD Canal, présidente d'Andemol. Également un parcours politique, première adjointe du maire de Bordeaux, vice-présidente des Républicains et aujourd'hui fondatrice de l'école Futurae, l'école des métiers de demain. Alors j'ai une première question Virginie, quand je vois ton parcours. L'audit dans tout ça, c'est une erreur de parcours ? Ah non, pas du tout. C'est un choix délibéré. Alors je fais partie de cette génération qui, quand on faisait une école de commerce et en sortance et qu'on ne savait pas quoi faire, on nous aiguillait assez naturellement vers les métiers de l'audit ou du conseil parce que ça permettait d'avoir une multitude de clients dans des secteurs hyper variés et donc de commencer à tâter un peu ses envies, son appétence pour certains secteurs d'activité. Et en l'occurrence, c'est comme ça que moi, je me retrouve dans l'audiovisuel après parce que j'ai deux très gros clients dans des secteurs totalement différents. Ce qui s'appelait la Kojema à l'époque, qui est devenue Areva, et le commissariat à l'énergie atomique, donc dans le domaine du nucléaire. Et puis de l'autre côté, j'avais la Générale des Eaux et la Générale des Eaux avait une filiale qui s'appelait à l'époque la Compagnie Générale de Vidéocommunication qui est devenue Numéricable. Et c'est parce que c'était mes clients qui un jour, comme souvent dans l'audit, parfois on se fait embaucher par ses propres clients. Et c'est comme ça que je deviens directeur financier de Numéricable. Alors, c'était bien sûr ironique. Je rassure mes frères commissaires aux comptes. On en avait déjà parlé. Tu sais, tous les efforts que je mène pour valoriser ces métiers. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ça m'a apporté beaucoup d'abord parce que pour moi, c'était une sorte de formation qui se prolongeait. J'ai fait Subdeco Toulouse. Et puis ensuite, j'ai passé cinq ans dans l'audit. Du coup, j'ai passé mes diplômes de commissariat aux comptes et d'expertise comptable. J'ai validé mon rapport. J'ai été donc diplômée après avoir eu trois ans dits de stage. À l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Et puis après, je suis partie un peu plus tard à l'INSEAD. Mais l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, a été partie intégrante de mon cursus, on va dire, d'apprentissage. Pour moi, c'est une deuxième école. Et surtout, ça a donné une vision. Alors moi, je suis plutôt allée avec les chiffres. J'aimais ça. Mais une vision assez globale des entreprises qui ne m'a jamais quittée. En fait, c'est ce qui m'a profondément aidée dans mon parcours après. C'est-à-dire que je suis rentrée, comme souvent, par la direction financière. Mais après, pour embrasser des postes de direction générale ou de présidence, il faut avoir une vision d'ensemble. Et quand on maîtrise la partie financière, c'est un atout considérable. Parce que c'est plus facile pour un dirigeant d'évoluer sur les ressources humaines, sur le juridique. D'ailleurs, dans l'expertise comptable, il y a aussi beaucoup de juridiques. Donc, c'est un bagage qui est très complet, que je trouve très solide et que j'encourage, moi, volontiers. Parce que je pense que ça a été un atout précieux dans ma carrière. Écoute, on le diffusera très largement. Merci pour ce témoignage. Par rapport à tes fonctions, donc, tu as atteint les plus haut niveau de l'entreprise. Qu'est-ce qui a été clé, tu crois, dans ton parcours, en fait, finalement ? Alors, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Thomas Jefferson qui dit « Plus je travaille, plus j'ai de la chance ». Donc, je pense que j'ai beaucoup travaillé. Puis, j'ai aussi eu de la chance. J'ai eu la chance que des hommes, notamment, puisque je n'ai pas eu de femme au-dessus de moi, mais que des hommes me fassent confiance. C'est-à-dire que quand je prends la direction financière de Numéricable, j'ai 28 ans, donc c'est jeune. Donc, c'est cette confiance qui est importante. Donc, d'avoir la chance d'avoir des gens qui vous font confiance. Et puis, la contrepartie, c'est d'être à la hauteur de la confiance qui vous est accordée. Donc, moi, je me suis toujours forcée de délivrer ce qu'on attendait de moi. Donc, il y avait une volonté. Parce qu'à Fortiori, on m'avait fait confiance jeune, on m'a donné des responsabilités jeunes. Je voulais absolument délivrer les résultats qu'on attendait. Donc, je crois que c'est ce couple travail-chance et puis confiance mutuelle. C'est-à-dire, il faut quelqu'un qui vous donne la possibilité de faire vos preuves. Ça, c'est capital. Parce que si vous n'avez pas cette possibilité, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Mais après, il faut effectivement donner le meilleur de soi-même. Donc, moi, j'ai eu cette chance. J'ai été promue un peu successivement. Parfois, on croit que, comment dirais-je, certaines responsabilités, il faut aller les chercher avec les dents, tuer père et mère pour cela. Ça n'a pas été du tout mon cas dans mon parcours. Moi, en l'occurrence, à Canal+, je suis rentrée comme directeur financier, puis après directrice générale adjointe, puis après directrice générale déléguée. Aussi, au fil des... Il y avait des changements successifs de présidents. Moi, j'ai connu trois présidents différents. Pierre Lescure, puis Couture, puis Bertrand Méheu. Donc, ça a aussi été des appels d'air avec des gens qui partaient et moi qui étais promue. Donc, ça a joué dans mon parcours. Pareil, je suis en démol France. Moi, j'ai été d'abord directrice générale, puis présidente directrice générale de la France, puis fort de nos bons résultats, parce qu'on avait un des taux de rentabilité les plus élevés dans la galaxie en démol Monde. Je suis devenue directrice générale déléguée du groupe en démol Monde, qui faisait un milliard et demi de chiffre d'affaires à l'époque. Et donc, voilà, c'est souvent, je pense, à la fois des opportunités, des prises de risques, parfois, puisque moi, j'ai quand même accepté de faire des choix parfois étonnants. Je n'avais pas de plan de carrière, pas de route toute tracée. Donc, les choses sont venues à moi, sans doute, de façon plus intéressante que ce que j'aurais pu imaginer moi-même. Je n'avais pas imaginé me retrouver des jets de canal à 31 ans, par exemple. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Alors, je suis passée par tous les stades, comme toutes les petites filles. J'adorais jouer les maîtresses, donc je faisais la classe à mes poupées. Donc, aujourd'hui, je me retrouve dans une école. Ça a peut-être du sens. Depuis mon enfance, j'ai voulu être fermière, parce que je trouvais ça rigolo de s'occuper des animaux. Puis après, j'ai voulu être docteur. Et puis après, je voulais être juge pour enfants. Et puis, j'ai toujours pensé que je ferais de la politique. Ça, c'est quelque chose qui, depuis que j'étais enfant, m'animait. Mon émission préférée, quand j'étais jeune, c'était l'heure de vérité, que je regardais en famille le dimanche. Il y avait une sorte de rituel. Et donc, j'ai toujours pensé que je m'engagerais un jour en politique. Je pensais le faire beaucoup plus tard et une fois mes enfants grands. Mais sinon, je n'avais absolument pas dit je veux absolument travailler dans l'audiovisuel, par exemple, même si c'est un secteur assez génial et que j'ai adoré ce que j'y ai fait. Mais j'avais pas ce... J'envie les gens qui ont des vocations. Et notamment la médecine, souvent, c'est des gens qui savent tout petit ce qu'ils veulent faire. Moi, je n'avais pas de vocation. Je savais ce que je ne voulais pas faire ou ne pouvais pas faire, notamment en médecine. Ça me passionnait. J'imaginais sauver des gens. Je trouvais ça fantastique. Mais j'ai toujours une aversion totale pour le sang et le... Voilà. Donc ça, ce n'était pas dans mon champ des possibles. Et puis après, les choses se sont faites un peu... Une fois encore, presque. Ce n'est pas que du hasard. Mais il y a eu... Je veux dire, moi, j'adorais le nucléaire, par exemple. Et j'adorais auditer les comptes de ce qui est devenu Areva ou du commissariat à l'énergie atomique. Peut-être que j'aurais eu une proposition à ce moment-là dans cet univers. J'aurais dit oui aussi avec le même enthousiasme. Ma vie n'aurait pas été du tout la même. Mais voilà, il y a des choses dans la vie qui ne sont pas que le fruit de réflexion. Puis moi, je suis très spontanée et beaucoup dans l'émotionnel. Donc parfois, j'ai fait des choix qui n'étaient pas du tout des choix de raison, mais des choix de passion, d'envie, de... Un peu... Parfois, je ne réfléchis pas très longtemps. Quand je pars en politique, par exemple, je ne réfléchis pas longtemps du tout. De ce parcours, donc, chez Canal en démol, avec le recul maintenant que ça fait quelques années, de quoi est-ce que tu es le plus fière là-bas ? Quel est ton héritage là-bas ? Chez Canal, je pense que... Moi, je suis arrivée à une période où il fallait resserrer les boulons. J'ai fait deux plans sociaux. Je n'avais pas 30 ans. Ce n'est pas une fierté parce que ce n'est jamais agréable, en fait. Néanmoins, la fierté, c'était d'être honnête et courageuse dans l'explication. C'est-à-dire que j'allais plutôt au contact des salariés. Je ne me suis jamais cachée derrière mon petit droit et je voulais vraiment arriver à leur faire comprendre que quand on prenait ce type de décision, ce n'était pas de gaieté de cœur et que surtout, c'était pour sauver des emplois. Donc, certes, ça pouvait en détruire à très court terme, donner cette impression qu'il y avait quelques personnes qui devaient quitter l'entreprise, même si, honnêtement, on n'était pas dans la sidérurgie et que ces personnes rebondissaient dès le lendemain et n'avaient pas de difficultés à se recaser. Donc, ce n'était pas des drames humains. Néanmoins, ce n'est jamais agréable, mais c'est de démontrer l'intérêt pour la suite, c'est-à-dire pour la croissance de l'entreprise derrière et qui a réembauché, qui s'est redéveloppé. Donc, ça, c'est effectivement, on va dire, une fierté. Disons que j'étais jeune pour gérer des choses un peu difficiles. Après, chez Andemol, ça a été une autre aventure. C'était vraiment de la croissance. Là, il n'y avait pas de restructuration et de plans sociaux. Ce qui était une forme de fierté, c'est à un moment donné de pérenniser une entreprise, de la développer, de créer un modèle qui était très rentable, mais également qui avait du sens. Donc, moi, j'ai fait une politique de diversification. Quand je récupère la présidence d'Andemol France, c'est une boîte qui est essentiellement tournée vers la télé-réalité et qui a principalement deux clients, TF1 et M6. Quand je quitte Andemol, c'est une société qui fait, certes, de la télé-réalité, mais beaucoup de jeux, beaucoup de divertissement et de la fiction. J'ai vraiment développé la fiction française et puis qui travaille non plus avec deux clients, mais avec la totalité des chaînes. En plus, il y avait l'avènement de la TNT. Et donc, on travaillait avec l'ensemble des chaînes, y compris du service public, avec des projets qui étaient très éloignés de l'image d'Andemol au départ. On a fait du docu-fiction en politique, par exemple. J'ai adapté deux livres d'Édouard Balladur, un sur Mai 68, Mai 68 vues des coulisses du pouvoir, et un autre qui s'appelle Le pouvoir ne se partage pas. C'était les dialogues Balladur-Mitterrand pendant la cohabitation, un peu inspirés du souper, Talleyrand Fouché. Voilà, donc on était loin de l'image d'Andemol, et ça, ça fait peut-être partie de ma fierté. C'est qu'au-delà de l'image, c'était une vraie politique de diversification qui avait du sens aussi parce qu'on élargissait notre gamme de clients et ça avait particulièrement du sens de miser aussi sur le développement de la TNT qui s'est avéré derrière aussi un vrai business. Un bon choix. On a parlé de tes réussites. Alors, il y a une question que je pose à tout le monde que j'invite. Généralement, les CEOs, et moi le premier, quand on prend la parole, on est très fort pour dire ce qu'on a bien fait, un peu moins pour soit exprimer ses erreurs, soit dire éventuellement, on a des doutes, on a des craintes. Alors, est-ce que toi, tu as eu des doutes ? Moi, j'avais le... Je ne sais pas si c'est un tort ou quelque chose de positif. Au contraire, mais disons, quand je suis dans l'action, quand je suis dans une mission, je considère que je suis dedans. C'est l'intérêt de l'entreprise qui prime et peut-être qu'il n'y a pas encore l'analyse suffisante, le recul. Donc, ta question, elle est intéressante avec quelques années de plus pour revoir à l'époque ce que j'aurais pu faire différemment ou mieux faire. Et ce qui me frappe, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est de voir qu'en mode de management, moi, je suis l'impression de ne plus être la même personne. C'est-à-dire que comme on m'a fait confiance très jeune, que je me suis retrouvée à des postes à responsabilité très jeunes, il y a eu le revers de la médaille. C'est que moi, j'avais une exigence vis-à-vis de moi-même qui était forte. Quand on est directrice générale déléguée de Canal+, à 31 ans, mécaniquement, on se met entre guillemets la pression. Je voulais délivrer, je voulais avoir des résultats, je voulais bien faire les choses. Mais on a de fait une exigence sur ses collaborateurs qui est forte aussi. Donc, ça veut dire que mon mode de management à cet âge-là était sans doute très exigeant, voire difficile pour certains. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient dans le wagon et qui trouvaient ça génial et j'entraînais beaucoup de monde, y compris chez Andémol. Mais malheureusement, il y en avait qui peut-être considéraient que c'était trop exigeant ou trop difficile. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, il fallait embarquer vraiment tout le monde. Et c'est la politique qui m'a aidée à ça. Parce qu'en politique, on ne choisit pas ses collaborateurs comme dans le privé. On fait avec, entre guillemets. Et là, on a une diversité de profils qui peut rappeler qu'au fond, il ne faut pas vouloir que tout le monde soit sur la même image. Je pense que ça, ça a été une évolution peut-être naturelle. Il y a l'âge, il y a la prise de conscience aussi. Je me rappelle, j'ai eu un patron il y a très longtemps qui me disait, Virginie, ne râlez pas sur certains collaborateurs. S'ils n'étaient pas comme ils sont, vous ne sauriez pas là où vous êtes. Et au fond, j'avais trouvé que c'était une réflexion intéressante qui m'avait fait prendre conscience qu'à un moment donné, effectivement, on est tous différents et on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir... Moi, j'avais assez peu d'aversions aux risques, par exemple. C'était une... Voilà, c'est comme ça. C'est dans mon ADN. Mais on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir une aversion... De ne pas savoir cette aversion aux risques et du coup, il faut arriver à composer avec des personnalités qui sont souvent radicalement différentes. Moi, on m'a appris à ne jamais procrastiner, donc j'ai essayé d'aller toujours très vite, de faire toujours, 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 toujours comme si la vie allait s'arrêter, qu'il fallait que toujours je sois à jour de ma to-do list, etc. Mais c'est des névroses qu'on ne peut pas imposer à tous. Moi, ça a été un moteur pour moi, mais on ne peut pas imposer à tout le monde de réagir comme ça. Et je pense qu'il faut pas mal d'années et de maturité pour arriver à prendre les gens dans leur entièreté en considérant qu'on n'est pas tous faits pareils et que ça, c'est une richesse. Et je pense qu'il m'a fallu quelques années pour le comprendre. Bon, ça, c'est déjà une très bonne leçon de CEO. Qu'est-ce qui t'a motivé à franchir le pas et à te lancer en politique ? Alors, une fois encore, ça n'a pas été du tout un choix de raison parce que beaucoup de gens qui m'aimaient ou qui valorisaient mon parcours considéraient que c'était une erreur absolue de faire ce choix d'aller en politique. Des chasseurs de tête m'ont dit mais quelle erreur ? Tu as déjà... Voilà, je dirigeais un grand groupe qui s'appelle Andemol. J'ai été présidente du conseil de surveillance d'Euro Disney à ce moment-là et accepter cette proposition pour beaucoup a été une folie, en fait, en considérant que c'était un aller-sans-retour parce qu'à partir du moment où on se teinte politiquement, où on appartient à une famille politique, il y a effectivement plein de jobs qui automatiquement se ferment parce qu'on ne peut pas être trop politisé pour diriger des grands groupes qui d'ailleurs sont amenés à avoir au sein même de leurs salariés ou dans leurs clients toutes les variétés politiques possibles. Donc, ça n'a pas été un choix de raison, ça a été un choix de passion. Je n'ai pas réfléchi longtemps, ce n'était pas du tout une volonté personnelle à ce moment-là. Moi, j'étais en train de faire un LBO dans les médias avec un fonds anglais qui s'appelle Charter House. Donc, j'étais vraiment sur une autre planète. Simplement, je suis née à Bordeaux. Mon père est enterré à Bordeaux, il est décédé en 2000, ma sœur est vie depuis toujours. Et donc, Alain Juppé se tourne vers moi en me disant « J'ai besoin de renouveler mon équipe à Bordeaux et pour les prochaines municipales ». On est en 2013 à ce moment-là et on parle des municipales de 2014. Il me dit « Je voudrais que vous rejoigniez mon équipe, vous ferez vos preuves, mais si vous faites bien vos preuves, vous pourrez être maire de Bordeaux parce qu'il pensait à sa succession ». Ce n'est pas pour ça que j'y suis allée parce que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et pour le coup, j'avais suffisamment de maturité, même si je n'en avais pas encore assez, mais j'en avais suffisamment pour savoir que rien ne se passe jamais comme prévu. Donc, de ce point de vue-là, je n'avais là aussi pas un plan tout tracé. Je trouvais ça presque inquiétant qu'ils me voient comme future maire de Bordeaux parce que j'ai dit « Oula, moi, je n'ai absolument rien à voir avec Alain Juppé et avec Jacques Chaband-Delmas et je ne me prends ni pour l'un ni pour l'autre. Mais j'y suis allée parce que j'ai l'intérêt général chevillé au corps. Moi, ça faisait dix ans que je faisais du caritatif sans le dire en parallèle de mes fonctions. J'ai toujours eu des missions et notamment pour ARES, une association qui lutte pour l'insertion des personnes en extrême difficulté. Voilà, j'ai toujours eu ça chevillé au corps et je me suis dit si je dis non, tout simplement, je vais le regretter parce que c'est Alain Juppé, parce que c'est Bordeaux, la ville où je suis née, parce que c'est là où mon père est enterré, c'est mes seules racines parce que c'était un moment particulier de ma vie. Je venais de démissionner dans des malles, j'avais pris la présidence d'Euro Disney, je n'avais pas encore signé mon LBO, je l'aurais signé, je n'aurais pas pu m'en départir, ce n'était pas possible. Donc, ça faisait beaucoup de choses qui ont fait que je me suis dit c'est une opportunité incroyable, tu es libre de pouvoir dire oui. C'est rare dans une vie. Donc, j'ai dit oui et j'avoue que je pense que je n'ai absolument pas mesuré ce qui allait se passer derrière et dans quel engrenage je mettais le doigt parce qu'au départ, moi Alain Juppé m'a dit non, non, pas de problème, vous restez à Paris, vous venez deux jours par semaine. Voilà, donc je me retrouve première adjoint en charge de l'économie et de l'emploi, ce qui était d'ailleurs un périmètre vraiment super pour moi vu mon parcours. Je préférais m'occuper des entreprises et du développement de l'emploi. Donc, ça, ça m'a beaucoup plu et j'ai été très heureuse de le faire. Mais c'est vrai que je n'ai pas imaginé me retrouver tête de liste régionale un an après. Enfin, ça a été une espèce d'engrenage fou où la politique, au début, je devais y mettre un doigt et voir comment ça se passait. En fait, ça m'a entièrement dévorée. Et alors, justement, ce parcours business, parce que souvent, un reproche qu'on peut faire aux politiques ou tout du moins comme moi je ferais, c'est de jamais avoir travaillé dans une boîte. Toi, tu avais exercé les plus hautes fonctions de l'entreprise. Ça t'a aidé, tu penses ? C'est les deux. C'est très ambivalent. Moi, je pense que c'est une aide évidente. Moi, je crois à cette complémentarité de talent. Je pense qu'il faut faire des allers-retours entre l'intérêt général et le business. Donc moi, je l'ai théorisé, je l'ai incarné. J'ai fait du prosélytisme auprès de mes amis en disant, mais engagez-vous. Il faut plus de gens qui ont un métier différent, qui viennent en politique. Et puis, c'est un peu moins le cas aujourd'hui au sens où je fais moins de prosélytisme parce que j'en ai vu le revers de la médaille et j'en ai vu l'ambivalence. C'est qu'à la fois, on vous trouve génial parce que vous avez un parcours différent et honnêtement, c'est créateur de valeur. Je l'ai vu à Bordeaux, à ma petite échelle, 40 000 emplois nets créés sous ma mandature, alors que c'était 1 000 emplois par an avant que je n'arrive, simplement parce que je parle un autre langage et donc j'ai attiré des entreprises. J'ai eu des contacts avec le monde économique qui était évidemment d'un autre registre parce que forcément, ils se reconnaissaient dans mon parcours et moi, quelque part, je pense que comme je raisonnais comme eux, j'avais envie de leur apporter le soutien dont ils avaient besoin qui, pour moi, n'est absolument pas de l'argent public, aider les entreprises pour moi, c'est de les aider sur des obtentions de permis de construire, sur le numérique, l'accès à la 5G. C'était plutôt ça ma mission et puis de parler le même langage qu'eux, donc de comprendre de quoi ils vont avoir besoin, notamment pour leurs salariés, pour attirer leurs salariés à Bordeaux. Et donc, on a installé le siège social de Betclic, on a installé un studio Ubisoft, une entité de production Hermès, OVH, Deezer, Mano Mano, etc. Donc, il y a eu, j'ai été aidée en plus par la LGV, évidemment, mais il y a eu un grand boost de l'économie bordelaise et ça, j'y ai contribué. Après, il y a l'ambivalence du, de par mon parcours, je n'appartiens pas à la classe politique, je ne suis pas comme eux. Et ça, on vous le fait payer au centuple parce que, quelque part, il y a une forme de liberté, le fait d'avoir, déjà, ne serait-ce que financièrement, gagner sa vie autrement que par la politique, vous n'êtes pas tenu par un mandat ou par une investiture. Donc, on considère que vous êtes un électron libre, ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'ai toujours travaillé en équipe, c'est le principe de base de l'entreprise privée, c'est-à-dire, il n'y a pas de CEO seul, ça n'existe pas, on travaille toujours en équipe, on a besoin de faire grandir les gens, on a besoin d'un collectif. En politique, c'est l'inverse, c'est le règne de l'individualisme et de la paranoïa, c'est-à-dire qu'on considère que chacun veut la place du voisin et qu'il y a peu d'élus in fine. Donc, le fait d'être libre, d'avoir le parcours que j'avais eu, était à la fois une chance et, quelque part, vous n'appartenez pas à ce milieu, on considère que vous êtes toujours suspect dans ce milieu-là puisque vous n'avez pas fait ce choix-là depuis tout petit et on vous prête des ambitions que vous n'avez pas forcément. C'est-à-dire qu'on considère que vous n'avez pas pu tout quitter, passer d'une rémunération très, très confortable de patronne d'une boîte internationale à adjoint au maire de Bordeaux sans avoir une ambition démesurée et sans imaginer. Et donc, on vous projette des ambitions que vous n'avez pas forcément vous-même qui créent énormément de jalousie ou de, comment on va dire, et en plus, j'étais femme et comme il n'y en a pas beaucoup, on vous voit encore plus. Donc, le problème, c'est qu'il y a, voilà, c'est des sentiments très mêlés, très complexes. Si c'était à refaire, je le referais, j'ai beaucoup appris. Mais c'est vrai que ce n'est pas hyper simple d'arriver avec le parcours que j'avais dans ce monde-là. Mais ambition, parce que tu as été vice-présidente de DLR ? Pas longtemps. C'était une ambition ? Enfin, non, ce n'était pas une ambition. En fait, moi, dans mon parcours politique, je n'ai pas choisi grand-chose. J'ai choisi de dire oui à un instant T à Alain Juppé pour être sa première adjointe à Bordeaux. Ça, oui. Ensuite, les choses se sont imposées à moi et ce n'est pas moi réellement qui les ai choisis. Au bout d'un an, ils me disent, donc Alain Juppé, François Bayrou, Michel Allieu-Marie, Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau, c'est-à-dire les grands édiles de la région Nouvelle-Aquitaine, s'étaient mis d'accord en disant, bon, c'est elle qui va être tête de liste régionale. Parce que normalement, ça aurait dû être Jean-Pierre Raffarin et il décline, il ne veut pas partir à la tête de cette région. C'est une région qui est socialiste. Là, on était en 2015 au rassemblement des trois régions, Aquitaine, Limousin, Poiton-Chuah-Rante, la plus grande région de France, 12 départements. Moi, j'ai à peine 12 mois de politique derrière moi. Donc, autant dire que je suis plus qu'une novice, je suis la vraie bleue. Et il se tourne vers moi en disant, mais elle prend bien la lumière, elle passe bien la télé, ça va être formidable. Juppé me dit, ça va vous faire connaître et je pars tête de liste régionale. Voilà un défi que j'ai relevé et je me suis beaucoup amusée. J'ai adoré faire campagne et ça a été une sorte de start-up pour moi. Mais c'est un défi qui s'est imposé à moi. Ce n'est pas moi qui ai fait des pieds et des mains pour être tête de liste régionale. Ensuite, je fais Juppé perd la primaire et à ce moment-là, il y a la campagne de Fillon qui démarre et Alain Juppé et François Fillon se mettent d'accord pour que ce soit moi qui représente les Juppéistes dans la campagne de François Fillon. Ils m'ont appelée en disant, voilà, on s'est mis d'accord, c'est toi. J'ai dit, ok, d'accord, bon, voilà. Et donc, les choses parfois sont arrivées bien au-delà de ce que j'imaginais. Ensuite, moi, je ne vous cache pas que j'en avais un peu ras-le-bol de tout ce que j'avais vécu. La campagne de Juppé qui se termine très mal, la campagne de Fillon, je n'en parle même pas. Moi, c'est la première campagne présidentielle que je faisais. C'était une horreur. Et derrière, moi, je ne vais pas chez Emmanuel Macron alors que de par mon parcours, beaucoup de gens me disent mais c'est là que tu dois être, c'est là que tu dois... Vous allez vous entendre comme la Rouen-en-Foire, tu es exactement sur ce profil-là, etc. Et moi, je me dis, ben non, j'ai l'impression de trahir la droite et qu'Emmanuel Macron venait de chez François Hollande. Donc, ce n'était pas ma tasse de thé, on va le dire comme ça. Donc, moi, au contraire, par fidélité, d'une certaine façon, je suis restée à droite. Et là, c'est Laurent Wauquiez qui me dit au nom du rassemblement, tu vas être numéro deux avec moi. Donc, je demande à Alain Juppé ce qu'il en pense. Il me dit, oui, ben pas de... Oui, bon, ok, très bien, on se met des barrières, c'est-à-dire, il ne fallait pas de porosité avec le rassemblement national, avoir un discours pro-européen et pas trop non plus de poids, de sens commun dans cette droite. Mais sous réserve de ces trois limites, moi, j'avais le sentiment qu'il fallait reconstruire la droite. Et je l'ai théorisé en disant, mais si jamais Emmanuel Macron échoue, après, sinon, c'est Marine Le Pen. Donc, il faut que la droite se reconstruise pour offrir une alternative. Voilà, donc j'y suis allée sur ces raisons-là. Mais bon, ça a été très compliqué. In fine, je ne me suis pas sentie en adéquation avec ce que le parti Les Républicains portait. Et puis là encore, des rivalités de personnes. Les gens ont vu en moi quelqu'un qui devenait numéro deux du parti alors que je n'ai jamais été encartée de ma vie. Donc, tout ça allait beaucoup trop vite. Et donc, vous vous faites un paquet d'ennemis ce qui dans l'entreprise n'arrive pas. Moi, j'ai été nommé DG, DGD, PDG, etc. Les gens ne vous en veulent pas de prendre une très grosse responsabilité. Au contraire, ils sont contents d'avoir un leader et souvent, ça se passe bien. En politique, c'est inverse. Vous concentrez les tirs, en fait, parce que d'un coup, voilà, quand Alain Juppé a dit c'est elle qui va me succéder à la mairie de Bordeaux, d'un coup, j'avais 20 couteaux dans le dos parce qu'il ne fallait pas que ce soit moi. Et quand j'arrive numéro 2 du parti, les gens se disent « Ouh là là, ça va beaucoup trop vite, elle a une ambition dingue, elle va nous prendre... » Et en fait, c'est très curieux, c'est très, très, très différent de l'entreprise. Et je pense que les gens qui ont mon profil et qui viennent de l'entreprise ont toujours beaucoup de mal à comprendre les rouages politiques et à se mettre dans ce moule-là. Parce que nous, on a une vision du collectif qui est beaucoup plus forte. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun problème à mettre derrière quelqu'un que je trouve beaucoup plus compétent ou beaucoup plus fort que moi et à faire sa... à participer de son projet. Alors que là, on sent que c'est... D'abord, ce qui me frappe, c'est que tout le monde veut être numéro 1. Alors que, franchement, en entreprise, vous ne voyez jamais des N-12 qui veulent être numéro 1. Vous voyez un N-2 qui veut éventuellement devenir N-1, qui veut éventuellement devenir patron. Mais il y a comme un parcours un peu initiatique. Alors qu'en politique, les ambitions sont énormes. Moi, j'ai vu des gens, et franchement, j'étais épatée, qui se voient présidente de la République. Mais moi, je ne me voyais pas présidente de la République. Je ne me suis jamais vue présidente de la République. C'est peut-être une immense différence, d'ailleurs, avec beaucoup d'entre eux. C'est qu'il y en a certains, on sent que c'est un moteur depuis qu'ils sont tout petits. Moi, pas. Ça n'a jamais été mon moteur. Mon moteur, ça a été d'avoir des résultats, de faire dans le concret. C'est pour ça que j'ai aimé ma mission à Bordeaux. J'ai aimé me dire « J'ai un bilan ». Il y a eu 40 000 emplois net créés. D'ailleurs, ce n'est pas sur mon bilan qu'on est venu me chercher. Jamais. Parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas critiquer mon bilan. Moins 30 % de dépenses publiques, 40 000 emplois net créés. Moi, je considère que j'ai fait mon job. Donc, on est venu me chercher sur des trucs persos. On vient vous attaquer en tant que femme. On va dire, je ne sais pas quoi, des choses pour blesser la personne. Mais finalement, le bilan, on ne pouvait pas l'attaquer. Et donc, c'est là où la politique va dans des attaques très personnelles, très, parfois, en dessous de la ceinture, dirait-on, qu'on ne connaît pas dans le monde du business. Dans le monde du business, on veut être meilleur que son concurrent. Dans le monde politique, on veut tuer tous les concurrents pour rester la dernière qui est debout. Et parfois, ce n'est pas les meilleurs qui restent debout. C'est un peu le drame. C'est-à-dire qui tue un certain nombre de gens qui pourraient apporter de la valeur au nom d'ambition personnelle. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas une méritocratie. Alors, tu es sortie de l'engrenage maintenant. Oui. Quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur ces sujets ? Je suis obligé de te poser la question dans le contexte actuel, un peu ta lecture avec ton expérience. Moi, j'ai toujours été dite une femme de droite. Aujourd'hui, ça peut paraître bizarre et on ne sait plus très bien si le clivage gauche-droite a encore du sens. Mais disons que moi, pourquoi j'étais de droite ? C'est parce que j'étais libérale économique que je considérais qu'il n'y avait pas d'autre modèle que celui de l'émancipation par le travail, par la réussite, par la méritocratie. Donc, de ce point de vue-là, j'ai soutenu plutôt à chaque fois des positions dites de droite en termes économiques. Et puis, je pensais que l'État devait surtout se recentrer sur ses missions régaliennes, assurer la sécurité, la justice, l'éducation, la santé et moins interférer dans le domaine économique. Et de ce point de vue-là, ça me classait, on va dire, plutôt à droite. Donc, ce qui me fait de la peine aujourd'hui, c'est de voir ce qui est devenu la droite. Parce que, pour le coup, j'ai appartenu, même si je n'avais jamais été encartée, je me suis retrouvée numéro 2 du Parti des Républicains. Et là, ce n'est pas ma droite. C'est-à-dire que moi, je n'arrive plus à comprendre où se situe la droite française. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron fait un certain nombre de réformes économiques comme la flat tax, comme la suppression de l'ISF, même si malheureusement écrit l'IFI, mais comme certaines baisses d'impôts et comme les lois sur le travail ou tout ce qu'il a fait pour faciliter, on va dire, le système de l'assurance chômage et ainsi de suite, là, je suis macroniste d'une certaine façon, au moins là-dessus. Malheureusement, quand il ne fait pas, à mon avis, ce qu'il devrait faire dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du régalien, de la sécurité, de l'immigration, d'un certain nombre de sujets pendant cinq ans, là, je ne me sens pas macroniste, je me sens de droite. Mais aujourd'hui, la droite, parfois, elle est plus à la gauche que la gauche sur l'économie. Elle critique Emmanuel Macron sur des sujets où elle devrait, sur la réforme des retraites, par exemple, où pour le coup, le projet de droite a toujours été sous-tendu par une réforme des retraites, par le fait de dire, qu'il faut changer le système. Moi, je fais partie de ceux, on n'était pas nombreux, mais qui pensent qu'il fallait introduire une dose de capitalisation dans le régime pour justement émanciper les gens et qu'au lieu de cotiser pour d'autres et de se dire qu'ils n'auront jamais de retraite, qu'ils cotisent pour eux-mêmes parce que la capitalisation, c'est cela. Ça a été mal expliqué, ça a été dévoyé. Les gens ont l'impression que la capitalisation, parce que ça sonne un peu comme capitalisme, c'est un gros mot et c'est quelque chose qui ne serait pas bon pour eux, alors que le régime de la pré-fonds pour les fonctionnaires fonctionne très bien et ça ne choque personne. Donc, je pense qu'on a manqué de pédagogie et on a manqué de courage. On manque de courage pour aller porter des réformes et un changement du système pour que ça fonctionne. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut garder le même système, ce qui n'était pas ma volonté, moi j'aurais introduit de la capitalisation, mais on n'a pas d'autre choix que de dire qu'il faut travailler plus. Donc, c'est 65 ans et si on continue sur le même système, un jour ce sera 66, 67, 68. Donc, in fine, la droite, dans ces circonstances-là, à mon sens, n'avait pas beaucoup d'autres choix que de soit proposer un système innovant, différent, soit d'accompagner la réforme Macron. Et là, on voit une droite qui se perd, qui se découpe en deux, en trois, qui perd tout crédit en fait. Et l'autre sujet, bon moi, on est quelques-uns, Jean-François Copé ou Nicolas Sarkozy l'avait dit, moi j'étais d'accord avec ça, je pense qu'il fallait faire un accord avec Emmanuel Macron au soir des législatives, constatant qu'il n'avait pas de majorité et c'était innovant aussi en France en disant, il faut une coalition, ça existe dans tous les pays ou beaucoup de pays, ça n'est jamais existé en France parce qu'il y a toujours une majorité absolue à l'Assemblée nationale ou carrément une cohabitation. Là, on était dans un cas hybride où on pouvait, me semble-t-il, porter une coalition. Une coalition, ce n'est absolument pas se vendre ou renier ses convictions, bien au contraire. s'est droitisé Emmanuel Macron en disant, voilà, nous on est prêts à apporter nos 60 députés, à avoir une majorité à l'Assemblée nationale mais on vous demande en contrepartie de durcir votre politique par exemple sur l'immigration ou sur la réforme des retraites, voilà ce qu'on aurait pu voter sans qu'il y ait tout ce bazar à l'Assemblée nationale et ainsi de suite. La droite a refusé, le soir même des élections législatives, Christian Jacob, alors président du parti, dit non, non, non. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas essayé de négocier et aujourd'hui, ils votent la quasi-totalité des lois, les unes après les autres. Donc, ça rend illisible aujourd'hui le positionnement de la droite de mon point de vue et je crains énormément qu'aux européennes, Bardella sera très largement devant et la droite, je ne vois pas très bien ce qu'elle va pouvoir porter comme conviction. Donc, je pense que malheureusement, elle est en train de s'amenuiser et de disparaître, ce qui me semble extrêmement préjudiciable pour le pays parce que l'alternative suivante, ça a l'air quand même sur le papier d'être le Rassemblement National. Bon, ce n'est pas mes convictions, ce n'est pas mes valeurs et ce n'est pas ce pourquoi j'avais fait de la politique. Tu vois, quand je t'écoutais nous parler des coulisses de la politique, tu donnais quand même une image qui n'était pas forcément positive. Là, par contre, quand je t'écoute parler, on voit que tu es encore dedans. Non mais moi, je suis une citoyenne engagée, je le serais toute ma vie, j'adore la politique, je pense, j'ai peut-être la naïveté de croire que la politique peut changer le destin des gens, mais je le pense profondément. Je pense que quand on prend des mauvaises décisions politiques, il y a des répercussions sur le quotidien des personnes et je pense que si on prenait d'autres décisions, ça pourrait... Moi, j'ai fait de la politique pour les plus faibles d'une certaine façon. de par mon parcours, j'adorerais qu'il y ait plein de Bernard Arnault en France. Donc, je ne suis pas pour limiter la réussite et la richesse de quelques-uns. Mais quand on fait de la politique, on s'intéresse au grand nombre et au plus grand nombre et au plus démuni. Et moi, mon envie, c'était l'émancipation des gens par le travail, la réussite. Moi, je ne suis pas pour le nivellement par le bas. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas socialiste. Je trouve que cette France a malheureusement tout nivelé par le bas. Donc, les médecins sont mal payés, les profs sont horriblement mal payés, les fonctionnaires n'ont pas de perspective de carrière et d'émancipation là aussi de gagner leur vie correctement quand ils font bien leur job. Il n'y a pas de prime au résultat, il n'y a pas de prime au mérite, il y a des grilles qui sont extrêmement limitées qui font qu'à 40 ans, vous savez que vous avez déjà atteint votre maximum et voilà. Et donc, pour moi, c'est des anti-modèles. Donc, j'avais cette envie de dire, mais bonsoir de bonsoir, à un moment, ce qui marche dans le privé, pourquoi ça ne pourrait pas demain, certaines méthodes. Je ne parle pas de tout, bien sûr, je ne parle pas de la financiarisation de l'économie, je travaillais avec Goldman Sachs quand j'étais à la tête dans des modes. Je veux dire, ce n'est pas des modèles pour moi de management et ce n'est pas ça qu'il faut faire, mais à contrario, donner des perspectives aux gens. Je veux dire, quand vous embrassez la carrière dans la fonction publique ou dans le privé, vous êtes quand même une personne humaine avec des ressorts qui sont souvent les mêmes. Vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin d'avoir une utilité de votre mission et vous avez besoin à un moment de vivre bien de votre travail. Aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où des gens qui bossent, qui se lèvent tôt le matin ne vivent pas bien de leur travail, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Des métiers qui sont ultra importants pour la société, que ce soit l'éducation, la santé, la sécurité. Je veux dire, les policiers sont mal payés, les gendarmes sont mal payés, les infirmières sont mal payés, les médecins sont mal payés, les profs sont mal payés et les footballeurs gagnent très, très bien leur vie. Je n'ai rien contre eux. Mais je veux dire, ça ne choque personne. Mais qu'on est nivelé par le bas à ce point-là, ça, pour moi, c'est insupportable, en fait. Et c'est pour ça que ça m'animera toujours de me dire mais bonsoir de bonsoir, il y a un moment où on peut faire des choses différemment et je ne suis pas quelqu'un qui me résigne. Voilà, je ne suis pas une résignée. Moi, je crois qu'on peut encore agir sur les choses. Maintenant, j'ai été un peu déçue, oui, c'est vrai, parce que j'ai eu l'impression que certains avaient un peu oublié l'intérêt général et qu'ils avaient fait de la politique une carrière, voire, on le voit aujourd'hui, il y a du clientélisme insupportable qui fait qu'à certains moments, pour se faire réélire, il y a des gens qui pactisent avec des choses qui ne sont pas acceptables. Tu as dit le mot engagement. Je te propose qu'on aille sur ton engagement du moment, sur ton bébé, Futurae. Est-ce que tu peux nous expliquer la mission de Futurae et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce projet ? Futurae, en fait, c'est un projet politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que, comme je viens de le dire, d'abord, moi, mon parcours, il est business à la base et puis il est intérêt général depuis toujours, en coulisses, de façon confidentielle, mais j'ai toujours eu ça à cœur parce que peut-être j'ai considéré que j'avais eu de la chance et que j'avais envie de rendre la chance que j'avais pu avoir, que pour moi, moi, je crois au modèle méritocratique, je crois à la République et je crois à l'émancipation de chacun. Donc, Futurae, c'est un projet entre guillemets politique au sens de la police, c'est-à-dire vraiment de cette volonté à un moment donné de mettre au centre du jeu l'égalité des chances et l'éducation. Quand on est... Donc, moi, de par mon parcours, j'avais envie d'un projet maintenant dans ma troisième ou quatrième vie, si je mets l'audit en première vie, le business à la tête de boîte en deuxième, la politique en troisième, ma quatrième vie, je voulais être entrepreneur parce que je voulais être libre, parce que je voulais prendre des risques, parce que j'avais envie de créer mon bébé et que si je n'étais pas allée à Bordeaux, c'est ce que j'avais commencé à faire quand Alain Juppé vient me chercher, c'est qu'en fait, j'avais créé ma boîte et j'allais faire un petit LBO, voilà. Et là, j'avais envie d'être entrepreneur, mais j'avais envie de le faire dans quelque chose qui ait du sens et qui soit à mi-chemin entre l'intérêt général et le business. Et dès qu'on réfléchit à l'intérêt général et le business, il y a deux secteurs qui viennent évidemment, la santé, mais j'y connais rien, et l'éducation. L'éducation, c'est un sujet qui m'a toujours animée, j'intervenais dans les grandes écoles, j'ai toujours été, quand je disais tout à l'heure, quand j'étais petite, je voulais être maîtresse, j'ai toujours trouvé qu'il y avait du sens à la transmission. C'est une valeur que je trouve très noble et donc j'avais envie d'aller dans le secteur de l'éducation. Et là, c'est grâce à la politique locale à Bordeaux, je pense, que j'ai compris, enfin que j'ai touché du doigt, on va le dire plus comme ça, ce qui était le chômage des jeunes. Quand je suis tête de liste régionale en 2015 pour venir me soutenir et parce que j'avais créé un conseil des entrepreneurs dans lequel je faisais venir une grande personnalité à chaque fois, il y a Xavier Niel qui vient, je suis à son board depuis 13 ans, je suis au board de Free depuis 2009, administratrice de ce groupe que j'ai vu évoluer et donc je dis à Xavier, est-ce que tu accepterais de venir donner une conférence à Bordeaux gratuitement, bien sûr ? Donc il vient et c'est moi qui l'interroge sur scène, il y a Alain Juppé et Isabelle Juppé, sa femme au premier rang, puis je regarde la scène, enfin je regarde la salle, pardon, je suis sur scène, je regarde la salle et je me rends compte qu'il y a 50% de jeunes et je me suis dit c'est ça ma nouvelle vie. C'est de, si je peux apporter quelque chose à tous ces jeunes, c'est peut-être un réseau. Moi j'ai la chance de connaître beaucoup de monde de par mon parcours et de me dire finalement, il faut que tu sois utile dans cette nouvelle vie et donc cette utilité pour moi, elle passait par créer une école de l'égalité des chances. Pour moi, l'égalité des chances, c'est donner accès à des étudiants qui n'auraient pas accès à des CEOs notamment. Moi j'ai 30 CEOs qui ont accepté de venir de faire des conférences dans l'école et donc c'est déjà important pour eux. C'est des gens qui sont inspirants mais c'est un premier contact. C'est après verser ces personnes-là qu'on se tourne pour demander des stages en alternance pour, pourquoi pas, avoir des premières embauches. Donc c'était ça l'objectif et c'était essayer de, à ma petite échelle, trouver une solution au chômage des jeunes en les formant sur les métiers qui sont les métiers de demain où il y a des besoins des entreprises. Donc moi je ne suis pas partie d'un cursus pédagogique ou d'enseignants, je suis partie du besoin de l'entreprise. J'ai regardé toutes les annonces qui n'étaient pas pourvues dans Welcome to the Jungle par exemple en voyant qu'il y avait tout un tas de métiers qui sont des métiers nouveaux qui sont aujourd'hui en tension. Les entreprises en ont besoin mais ils n'ont pas de jeunes formés à ces métiers. D'où la naissance de Futurae qui se décline en bachelor en 3 ans post-bac et en master en 5 ans dans le domaine des industries créatives parce que j'en venais parce que j'avais une légitimité dans ce domaine et donc on a créé un bachelor jeu vidéo un bachelor animation 3D un bachelor technique audiovisuel web un bachelor communication audiovisuel et web et marketing digital où là on est plus sur de la data science et de l'image adaptée au marketing. Alors tu parles des jeunes mais on l'évoquait on l'évoquait tout à l'heure il y a quand même un autre sujet qui est l'évolution rapide les ruptures technologiques le monde qui change et des gens qui potentiellement sont dans l'entreprise aujourd'hui mais qui ne sont plus forcément adaptés en termes de compétences est-ce que c'est quelque chose que tu couvres toi aujourd'hui ? Alors on va le couvrir c'est quelque chose qui a été à l'origine de la création de Futurae j'avais vraiment cette conviction qu'il fallait absolument apporter des formations courtes à des cadres supérieurs justement parce que il faut reconnaître qu'il y a une obsolescence hyper rapide des connaissances et que la technologie évolue très vite on le vit soi-même moi souvent je n'ai pas honte de dire que je suis larguée par rapport à mes enfants sur un certain nombre de sujets et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en poste à des postes à responsabilité quelqu'un qui fait du marketing digital aujourd'hui ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait il y a 25 ans et donc pour beaucoup ils ne sont pas forcément formés alors s'auto-former et apprendre sur le tas mais ils ne se sont pas forcément formés à tout un tas de nouvelles technologies qui sont à la disposition des jeunes qu'en revanche ils embauchent et qui dépendent d'eux et je pense qu'il y a un besoin effectivement d'apporter des formations qui soient pour des personnes beaucoup plus âgées des formations alors nous on est vraiment sur la certification de compétence donc on est sur des choses ultra concrètes ça passe par d'avoir voilà on coche la case certifier Google certifier suite Adobe voilà maîtrise de certains logiciels et je pense que ça peut évidemment s'adapter à des profils et à des personnes beaucoup plus âgées qui ont besoin de cette remise à niveau là c'est un autre modèle économique c'est plutôt les entreprises qui vont le financer comme moi par exemple quand je suis passée DG de Canal c'est Canal Plus qui a financé ma formation à l'INSEAD et bien de la même façon je pense qu'aujourd'hui pour des gens qui sont en responsabilité mais qui ont dans leurs équipes des jeunes ultra performants dans leur domaine mais finalement ils ne comprennent pas exactement ce qu'ils font et bien ils ont un besoin de remise à niveau et de faire des formations courtes, accélérées très ciblées et rémunérées par l'entreprise comment c'est aujourd'hui enfin aujourd'hui donc tu diriges une école j'en discutais avec un patron d'une grande business school qui est justement sur ses sujets de management de leadership et lui il avait une vision qui est de dire de toute manière je ne gère pas une boîte normale parce que je gère des profs quelle est ta vision là-dessus est-ce que toi est-ce que tu trouves le parallèle finalement avec le privé ton job de CEO et là même si tu es la fondatrice je dirais le management quotidien de Futuray moi j'ai résolu le problème parce qu'on a fait une école ultra innovante plutôt sur un modèle anglo-saxon où on n'a pas de profs permanents nous on a voulu avoir des professionnels qui transmettent leur savoir donc tous mes profs ont un métier quand mes étudiants vont à un cours sur des effets spéciaux de films ils ont quelqu'un qui a participé à Star Wars ou au Seigneur des Anneaux quand ils vont avoir un cours sur le RSE par exemple qui est très important aujourd'hui ils vont avoir Marie-Claire Daveux patronne de Kering sur le développement durable quand ils ont un cours d'animation 3D ils ont des gens qui viennent de très belles boîtes d'animation 3D pareil dans le jeu vidéo donc ça change complètement moi j'ai pas cette problématique de gérer des profs on a évidemment une problématique qui est pas simple de planification d'intervenants de haut niveau mais nous ce qu'on a voulu c'est une école qui est très 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 centrée sur le pragmatisme le faire et pas sur la théorie donc au fond ils ont la chance d'avoir des profs qui sont d'abord des passionnés de leur métier qui travaillent en entreprise qui savent de quoi ils parlent qui sont totalement à la page et qui les forment comme si c'était des stagiaires en fait donc ils sont tout de suite dans le concret donc on a les CEOs qui interviennent là c'est sur des conférences qui durent 1h30 c'est pas des vrais cours mais après dans ces entreprises on a des intervenants qui eux vont faire un module par exemple d'une vingtaine d'heures de cours ils vont travailler évidemment leurs cours il y a une vraie pédagogie il y a des là pour le coup c'est comme une école classique on peut pas s'improviser prof et arriver comme ça mais en revanche ils ont un autre métier par ailleurs donc déjà j'ai pas cette gestion des profs ensuite moi j'ai délégué la gestion des parents et des étudiants c'est pas mon job au quotidien mais ce qui est vrai c'est que c'est pas une boîte normale bien sûr que non parce que on est dans le domaine de l'éducation moi mon objectif aujourd'hui contrairement à quand j'étais patronne dans des malls j'avais Goldman Sachs comme actionnaire mon objectif c'était d'avoir le taux de rentabilité débit d'âme le plus élevé au monde quand je fais une école comme Futurae dont je suis actionnaire à 75% mon objectif c'est pas de faire de la rentabilité j'ai envie de faire alors évidemment c'est mon ADN je sais pas gérer une boîte qui gagnerait pas un peu d'argent mais mon objectif est pas de chercher la rentabilité il est de chercher de la pérennité le sens la croissance moi là où je me dis que j'ai bien fait mon job c'est qu'en ma première promo ils ont 100% un job voilà ils ont tous un travail et là je me dis ok c'était ça l'objectif de Futurae c'était que les jeunes ne connaissent pas le chômage c'est ça mon objectif maintenant je cherche pas de la rentabilité à tout prix je cherche pas de la croissance à tout prix non plus parce que notre modèle il y a un accompagnement personnalisé ils viennent dans notre école parce qu'ils sont passionnés par les jeux vidéo par exemple parce qu'ils veulent un vrai travail et donc notre devoir c'est de les accompagner et donc on fait des classes de 20 pas plus on veut les accompagner individuellement on veut moi je alors d'ailleurs j'y participe il y a des cours de savoir-être parce que je pense que c'est ça aussi l'égalité et les chances c'est de travailler le savoir-être c'est de faire comprendre à certains pourquoi et j'ai fait beaucoup de recrutement dans ma vie donc je peux le faire pourquoi ils ont échoué à un entretien de recrutement parce qu'on leur dit pas quand on est CEO et qu'on reçoit quelqu'un en entretien il va recevoir une réponse négative mais il n'a pas le débriefing du pourquoi et quand on remet beaucoup dans la sphère de la famille l'éducation moi je trouve que c'est pas ma conception parce que je pense que ça creuse encore plus les inégalités et que je pense que l'école alors là on est en enseignement supérieur mais a un devoir de travailler le savoir-être pour permettre à ces jeunes d'avoir autant de chance que d'autres qui eux ils n'ont pas forcément eu la chance que leurs parents leur expliquent un certain nombre de codes de savoir-vivre de savoir-être et je pense que si l'école ne prend pas le pas et n'accompagne pas en fait on sait qu'il y aura malheureusement beaucoup d'échecs pour ces personnes-là faute de savoir-être donc ils ne sont pas notés là-dessus ils ne sont pas évalués mais ils ont des cours obligatoires tous les vendredis il y a des smart modules j'ai appelé la culture générale du 21ème siècle où il y a le savoir-être où il y a la RSE où il y a la cyber-sécu où il y a l'intelligence artificielle où il y a le codage ça ne va pas être des ingénieurs en cyber-sécu ce n'est pas du tout ce pour quoi on les forme mais pour moi ça fait partie du background qu'ils doivent posséder pour être à égalité sur le marché de l'emploi avec d'autres personnes qui ont eu plus de chances peut-être de par leur background personnel en tout cas tu le vends tu le vends très très bien ça donne envie si je perds mon mandat tu vois chez BDO je viendrai me recycler chez toi you're welcome on comprend ton combat pour l'éducation et c'est très inspirant t'es une femme CEO t'as eu les plus grandes responsabilités à une époque où je pense que d'ailleurs il n'y avait pas tout le débat qu'on a aujourd'hui moi c'est un sujet qui me tient à coeur chez BDO tu sais on est partenaire du sommet de la parité les assises de la parité qui est organisé par l'IWF qu'est-ce que t'en penses toi quelle lecture t'en as là-dessus c'est un combat c'est un non-sujet alors moi j'ai cru longtemps que c'était un non-sujet parce que mon exemple avait fait que j'avais pas entre guillemets connu le plafond de verre et je me disais oh là là on exagère quand même beaucoup si on bosse si on a des résultats qu'on soit femme n'est pas vraiment un problème et moi dans ma carrière j'ai plus eu l'impression que ce qui était embêtant c'était d'être jeune parce que j'ai eu des responsabilités jeunes que d'être femme et puis je suis arrivée en politique là j'ai compris que ah ça pouvait être un sujet j'ai d'être femme donc ça m'a fait prendre conscience quand même qu'il fallait pas être trop dans le monde de oui-oui et qu'il y avait encore quand même certains domaines où le fait d'être femme était quand même un sujet moi j'étais plutôt contre la loi sur la féminisation dans les conseils d'administration pourquoi ? parce que je disais c'est pas parce qu'il y a eu une injustice il y a eu une injustice sans doute qu'à un moment donné certaines femmes auraient dû accéder davantage à des postes à responsabilité ou à des postes d'administratrice il y a peut-être eu une injustice mais attention à ne pas en commettre une encore en disant bah finalement maintenant on va on va dire c'est plus un homme c'est une femme parce qu'elle est femme et c'est pour ça que je suis contre alors là je le suis vraiment toujours la loi dans les comex parce que je trouve que ça ne peut que mener à des injustices étant donné que dans les conseils d'administration ma position a évolué je pense que c'était pas si mal d'accélérer peut-être la féminisation moi pour moi les quotas n'ont de sens que s'ils sont sur une durée courte pas ad vitam pour un rattrapage par exemple mais je pense pas que ce soit sain sur le long terme je pense que les femmes dans leur ensemble aiment pas tellement être assimilées à des quotas et considèrent que parfois c'est même un peu dégradant et qu'en plus on a un problème chez les femmes de légitimité les femmes ont toujours un peu ce petit syndrome de l'imposteur à vouloir démontrer que si elles sont là c'est pas par hasard et voilà donc si on rajoute en plus le côté quotas je pense pas qu'on leur rende service mais dans les comex alors là j'étais contre c'est passé tranquille cette loi a été votée tranquille personne n'a contesté il n'y a pas eu de voix dissonante moi on m'a appelé pour faire un article parce qu'il fallait trouver une personne contre mais alors vraiment on sentait que tout le monde était pour et je trouve que ce n'est pas comprendre ce qu'est le métier d'un CEO je veux dire quand on est CEO moi par exemple chez Andemol j'avais pas de quotas j'ai toujours des convictions que j'ai aujourd'hui je suis pas favorable à une loi sur les comex etc mais j'avais plus de femmes que d'hommes au comex non pas parce que je faisais de la discrimination positive simplement parce que en tant que femme je faisais juste au mérite paradoxalement il y avait plus de femmes que d'hommes et à un moment donné j'ai regardé le comex j'ai dit oula au secours il n'y a plus que deux hommes je vais faire de la discrimination positive en faveur des hommes parce que moi je crois beaucoup à l'équilibre je trouve que ce qui est sain c'est d'avoir des complémentarités de talent en revanche je n'aime pas trop l'idée qu'on va contraindre à un moment un CEO va devoir dire ah bah toi t'aurais pu rentrer au comex mais désolé t'es un homme c'est pas possible donc on va prendre une femme et ça je trouve que c'est commettre sciemment une injustice moi si j'ai fait de la politique que j'aime ça c'est parce que je me bats pour la justice et j'ai toujours essayé d'être dans la justice alors évidemment malheureusement on commet des injustices bien sûr mais à son insu mais sciemment vous ne devez pas commettre des injustices et je trouve que là ça peut être une incitation à commettre des injustices sciemment et je trouve que c'est toujours dérangeant pour tout le monde y compris pour la femme qui va être désignée parce que contrairement à ce qu'on pense ça ne va pas être facile pour elle quand elle aura le regard de tous sur elle est là parce qu'elle est femme qu'on lui dira effectivement elle est placée là parce que c'était une femme mais bien sûr c'est pour ça que je pense qu'il faut un équilibre et moi je suis toujours très inquiète quand le balancier part très loin dans des déséquilibres voilà moi je pense qu'il y avait un mouvement qui était en marche quand même avec la féminisation des conseils d'administration avec une prise de conscience regardez aujourd'hui les boîtes dirigées par des femmes souvent dans les études elles performent plus que celles dirigées par des hommes corrélation pas corrélation en tout cas c'est factuel donc je veux dire les fonds de pension par exemple ça ne les gênait pas du tout d'avoir une femme à la tête de boîte parce que voilà ils savaient qu'il y avait une rentabilité derrière donc moi je pense qu'il y avait un processus en marche je pense que quand on veut aller trop loin quand on veut trop à trop démontrer souvent on a l'effet inverse et donc moi je n'étais pas partisane de cette loi sur les comex et que je pense que la gestion des entreprises elle est d'abord et avant tout faite par un dirigeant et une cellule de ressources humaines qui me semble-t-il enfin moi je ne connais pas voilà en fait je vais le faire à l'envers je ne connais pas de patrons aujourd'hui qui disent cette femme est géniale mais je la nommerai pas au comex parce que c'est une femme ça j'en connais pas donc il y a un moment donné je trouve qu'il ne faut pas non plus toujours victimiser moi je l'ai vu dans ma boîte chez Andemol quand j'étais présidente d'Andemol et ça faisait dix ans que j'y étais donc j'ai dit bon écoutez les gars moi il va falloir penser à ma succession parce que moi c'est ma nature j'ai de la bougeote j'ai envie de me remettre en risque j'ai envie de faire autre chose je ne vais pas rester vingt ans dans le même poste donc je voudrais prévoir anticiper ma succession mais il n'y a pas de femmes qui avaient envie de mon job considéraient que c'était trop prenant trop exposé trop de risques trop de boulot trop de bon ben il faut aussi respecter ça il y a un moment donné ce qui aurait été terrible c'est que je je barre la route à des femmes moi je les ai plutôt aidées à grandir mais si elles ne veulent pas il faut aussi respecter ça et je trouve je trouve qu'aujourd'hui on oublie parce qu'on a l'impression alors moi on me répond à ça ah oui mais ce sont des déterminismes ce sont des déterminismes tu ne te rends pas compte il y a eu des déterminismes qui font que les femmes ne se voient pas numéro un oui et non moi je pense que oui il y a peut-être des déterminismes qui font qu'on n'a pas assez confiance en soi quand on est femme qu'on a besoin de prouver plus ok peut-être mais il y a aussi qu'on fait des choix de vie et je trouve que c'est un peu scandaleux de ne pas vouloir en tenir compte il y a des femmes qui l'expliquent très clairement et je pense que ce n'est pas des choix que de dire à un moment donné oui mon mari surperforme donc moi je me suis mis un peu en retrait et j'ai plus élevé les enfants que mon mari est-ce que c'est grave si c'est consentant évidemment alors on me dit non c'est des déterminismes il faut lutter contre ces déterminismes oui je pense qu'il y a des choses où il faut évidemment que ça évolue mais je pense qu'il ne faut pas caricaturer les choses parce que ça reviendra en bon moment contre les femmes à la fin des fins moi je crois quand même que la légitimité la méritocratie ça doit être le moteur et donc à un moment donné c'est la compétence qui doit primer entre un homme et une femme compétente aujourd'hui pardon mais on va privilégier la femme donc elles ont déjà cette chance là parce que c'est une réalité à un niveau égal aujourd'hui tout le monde va dire ah ouais mais bon si je peux avoir une femme quand même donc in fine c'est déjà une chance pour les femmes et il faut qu'elles le reconnaissent moi en politique je l'ai dit très humblement si j'avais pas été femme vous croyez que j'aurais été numéro bras droit de jupe et tête de liste régionale au bout d'un numéro 2 de LR sans jamais avoir été encarté de ma vie etc ça jouait positivement pour moi alors il y avait le revers négatif non non mais bien sûr j'en ai pris plein la tête et quand vous êtes femme en plus on vous attaque surtout votre physique vos habits tout y passe mais il y a aussi quand même à un moment donné des points positifs donc voilà moi je me méfie des choses trop caricaturales et je trouve qu'à un moment on pousse trop loin le bouchon et que je suis pas certaine que ça servira à la cause voilà les femmes sont compétentes elles l'ont prouvé elles peuvent être à des niveaux de direction elles l'ont démontré aujourd'hui il n'y a plus de doute il n'y a pas un homme intelligent qui va dire ah oui mais c'est une femme catastrophe non ça n'existe pas alors il y a toujours un pouillème de sexisme réel ok moi il me semble qu'il faut de l'équilibre en tout et qu'il faut surtout promouvoir moi je crois à l'exemplarité je pense que plus il y a de femmes à des niveaux de direction plus mécaniquement il y a de femmes aussi qui progressent derrière je prends toujours mon petit exemple mais j'avais plus de femmes que d'hommes à mon comex qui en démolent et une fois encore pas du tout au nom de quota ou voilà simplement c'est vrai que quand ma patronne qui est devenue patronne de Youtube aujourd'hui mais quand ma patronne du service de produits dérivés était enceinte bah c'est sûr qu'en tant que femme oui je la remplaçais pas je disais tant pis on va bosser comme des dingues pendant son congé mater mais quand elle revenait elle avait son poste oui heureusement voilà quand moi une femme me disait ah je suis enceinte il y en a une qui était rentrée dans mon bureau en larmes parce que c'était le troisième et elle m'a dit ah là là il faut que je te dis je suis enceinte je dis mais attends c'est la plus belle nouvelle du monde donc on va faire avec profite et puis c'est pas grave alors évidemment quand elle rentre elle me demande une augmentation je lui dis non tu rigoles ou quoi on vient de s'emmerder pendant 12 mois à faire ton job à rattraper les trucs et tout je vais pas t'augmenter maintenant mais tu reprends ton poste et si dans 6 mois dans 12 mois t'as reperformé tu seras augmenté et c'est ce qui s'est passé et je crois beaucoup à l'exemplarité à la démonstration et les femmes sont les premières à savoir que c'est possible d'être enceinte d'avoir des enfants en bas âge et de délivrer dans le boulot donc ça c'est un bon modèle pour montrer et je pense que parfois les hommes ont plus peur parce qu'eux se disent voilà elle est enceinte ça va être compliqué etc les femmes savent qu'elles savent gérer et donc elles donnent leur chance à d'autres femmes et je crois à ce modèle vertueux je vois leur tourner Virginie mais tu l'as évoqué j'aimerais peut-être qu'on finisse là-dessus tu as eu une carrière époustouflante des postes à responsabilité plein de choses de l'engagement politique etc la vie perso dans tout ça comment tu as réussi à l'équilibrer ? ça c'est une super bonne question il y a 20 ans je disais mais je vous assure c'est possible arrêtez les femmes soyez ambitieuses on peut tout à fait concilier vie privée vie professionnelle et j'en ai fait des conférences et j'intervenais dans les entreprises et on me disait ah super explique à nos femmes et je les fais dire répéter etc plus je vieillis plus je dis bon maintenant il faut arrêter le mythe et je l'ai dit à ma fille qui a 17 ans et à un moment donné oui on peut concilier vie personnelle et vie professionnelle mais parfois c'est pas conciliable en même temps plein de raisons une femme qui prend des très grosses responsabilités soit elle est très bien accompagnée soit elle est moins bien accompagnée et l'homme peut prendre ombrage ou ne pas apprécier que sa femme prenne trop la lumière ou vous avez des cas où simplement vous n'avez plus de disponibilité de temps et donc le couple peut en souffrir ou vous reportez le temps qui vous reste sur vos enfants donc là encore c'est pas forcément évident la réalité c'est que si je regarde en toute objectivité des femmes qui ont eu des très très grosses responsabilités il y en a peu qui ont eu une carrière enfin une pardon une vie personnelle qui n'a pas été entachée par leur carrière professionnelle voilà après chacune trouve son équilibre moi j'ai la chance d'avoir deux enfants mon fils est né en plein LBO en démolmonde à 3 milliards et demi d'euros donc un gros LBO et j'ai dit je dis au CEO I'm pregnant réponse du CEO mais on était dans un univers anglo-saxon good luck voilà on aurait été dans un univers français ça aurait été peut-être sans doute très complexe univers anglo-saxon il regardait que les résultats donc il m'a dit good luck il m'a dit écoute on te connaît c'est pas parce que t'es enceinte que ça changera mais bon en gros les règles du jeu étaient claires j'aurais pas délivré il m'aurait vivré j'ai délivré que je sois enceinte pas enceinte que j'ai un enfant enfin un bébé il s'en fichait donc c'est vrai que l'univers anglo-saxon qui est très méritocratique très focalisé sur les résultats était une aide pour ça en tout cas moi je l'ai vécu comme ça pour une femme qui a été enceinte mais c'est vrai concilier vie professionnelle et vie personnelle et pas toujours simple moi ce que j'aurais tendance à dire aujourd'hui avec plus de recul et de maturité c'est qu'à certains moments on fait pas on privilégie par la même sphère il y a des moments moi aujourd'hui par exemple j'ai fait des choix liés notamment à mon engagement politique qui a été ultra chronophage à un moment où mes enfants étaient encore en bas âge j'ai fait le choix de privilégier aujourd'hui davantage mes enfants et donc je suis très heureuse avec mon école j'ai cinq bords de bois de côté mais je ne cours pas après des responsabilités des responsabilités encore supérieures parce que je veux garder du temps pour mes enfants parce que 14 et 17 ans c'est un moment où j'ai envie d'être mère avant d'être à m'éclater dans ma vie professionnelle je l'ai fait à une autre époque de ma vie et je crois que c'est toujours difficile de tout concilier en même temps mais qu'on peut privilégier l'un un peu au détriment de l'autre et que ça peut changer au fil de sa vie et que je c'est ça que je dirais aujourd'hui ce que je ne disais pas il y a 20 ans en disant mais vous verrez easy on peut tout faire en même temps etc je crois que l'honnêteté me force à dire que voilà je pense qu'il faut à certains moments savoir faire des choix et savoir les assumer surtout tu vois je vais garder ta phrase parce que je la trouve très bonne l'équilibre vie pro vie perso c'est possible mais pas en même temps tu as une passion qu'est-ce que tu fais pour te détendre quand tu ne bosses pas alors moi je joue du piano je vais à la piscine deux fois par semaine je nage pas mal j'aime beaucoup la randonnée et le ski je passe beaucoup de temps à la montagne et puis ma grande passion c'est de jouer avec mes enfants donc selon les âges ça a évolué j'ai été très forte en Lego puis après en Mario Galaxy puis il y a eu les Kaplan à un moment il y a eu et puis maintenant avec mes enfants mon fils joue aux échecs on fait du sport on fait des choses ensemble et c'est vrai qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent c'est quand même là où je passe le plus de mon temps enfin j'essaye même s'ils sont à un âge où ils sont beaucoup sur les écrans donc il faut que je me mette à la page c'est pour ça que je suis administratrice de Focus Entertainment qui est du jeu vidéo et que dans mon école on fait du jeu vidéo comme ça je me mets un peu au diapason avec mon fils ou ma fille Merci beaucoup Virginie d'avoir répondu aussi franchement je pense que c'était très inspirant je te souhaite le meilleur pour ton école encore merci d'avoir accepté l'invitation et donc je te dis à très bientôt puis pour ceux qui nous écoutent j'espère que vous aurez trouvé cet épisode inspirant et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité merci Virginie encore Merci Arnaud Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisse de CEO je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour ne manquer aucun épisode abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast finalement c'est comme les valeurs d'une entreprise ça se partage vidéo abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous